Musique de générique Musique de générique Hop, je démarre l'enregistrement, ça commence à être un joyeux bordel Voilà à table tout le monde Bonjour à tous T'as démarré l'enregistrement ? Bon, moi j'ai démarré l'enregistrement de secours Qu'on la ferait pas, nickel, impeccable Comment on a démarré l'enregistrement ? Ouais, c'est bon, tout le monde Allez, on est parti Donc, il y a Anna qui nous écoute, mais qui ne parlera pas Parce qu'elle a juste envie de nous écouter C'est sa façon, elle, de nous écouter en live C'est la seule qui nous écoute en live Tous les autres sont là On a Hazertoff, bonjour Hazertoff Vu que tu étais déjà là la dernière fois Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bah, je suis à Hazertoff Très bien On a Aurine avec nous Aurine n'étant pas là la dernière fois Est-ce que quelqu'un pourrait le présenter ? Je propose que Randall Flag le présente, c'est tant qu'à faire Oui, bonjour, Aurine qui fait des podcasts, je sais plus où C'est les sondiers, s'il te plaît Les sondiers Elle a le duel Elle a le duel, c'est vrai, le duel Et voilà Et aussi aime beaucoup les nouilles au beurre Mais ça, on le sait Ah non, c'est pas les nouilles au beurre, moi C'est des beurres aux nouilles C'est voilà, la musique, elle dit tout là What else ? Il aime la drogue aussi Est-ce que tu pourrais compléter un peu plus ta description Même s'il ne manquait pas grand-chose de la part de Randall Flag Alors oui, donc je fais des podcasts Donc les sondiers sur les sondiers.com Et le duel dans leduel.com Et je suis aussi créateur de Saga MP3 Dans Saga MP3.com C'est un petit peu long Bref, donc voilà, je suis créateur de plein de Saga MP3 Et puis voilà Et puis s'il y a une voix un petit peu trafiquée Qu'il y a dans l'émission, a priori, il y a des chances que ça soit toi Ouiiii Non mais tout de suite, faut pas me copier C'est G et M, Glados et microphone Bonsoir Cobal Cobal, tu étais déjà là les fois précédentes Peux-tu te présenter rapidement ? Alors donc je suis Cobal Et je fais des podcasts Bonsoir Cobal Je fais des podcasts.com Donc je faisais Ou plutôt faisais Radio Roliste Et puis je fais également Val Nuit Bienvenue à Val Nuit Je vais passer la main Aïe 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 Ça va pas trop faire mal C'est pas mort la vie Clatch Alors Milou Tu n'étais pas là les fois précédentes D'ailleurs tu es peut-être très très loin A l'heure où je te parle Normalement non Non là ça va effectivement Il est trop près maintenant Trop près Donc comme tu n'étais pas là Comme tu n'étais pas là la dernière fois Et bien écoute C'est Cobal qui va te présenter Tiens tant qu'à faire Ah Ok Je ne connais plus cette personne Les mêmes règles que d'habitude Si tu ne sais pas quoi dire Tu dis des conneries Donc voilà Donc Cré par RG Alors il est né à l'âge de 7 ans Tu l'as connu en prison Sur une île du Pacifique Où il élevait des truelles Et malheureusement À la grande invasion de dinosaures de droite De 1980 1987 Il a été obligé D'abandonner cette activité Pour se consacrer au Pacifique D'ailleurs c'est à ce moment là Qu'il a dit la fameuse phrase Adieu mon truel Oh là là Donc là on ne vous présente pas Rondel Flag Vous l'avez connu Bon donc Milou Est-ce que tu as des choses A compléter Rajouter Et préciser Oh pas tant que ça Et l'information du soir Bonsoir Non non Petit podcasteur à Limoges Voilà Ouais c'est où il y a C'est au dessus de Toulouse Oui Au nord de Toulouse Mais au sud de Paris Ouais qu'est-ce qu'il y a Quoi ? On a deux limougeaux dans la même pièce T'as vu t'as la moitié du limousin là C'est bon Ça va pécher de la faïence Pas tous en même temps Pas tous en même temps Musica tu as déjà été présente Oui Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Non Non je t'écoute D'accord Oasis Tu étais déjà là précédemment Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Ah bon pour cette question je réponds Non ben voilà Donc c'est Musica Merci Musica Voilà merci Non c'était Oasis là Oasis il a la voix de Musica Ouais Donc des podcasts Surtout chez Freshpods Et voilà c'est tout Je veux pas grand chose d'autre à savoir Mafia Freshpods Voilà Très bien Oasis Oui Tu étais déjà là la fois précédente Peux-tu te présenter rapidement Oui j'étais déjà là la fois précédente Enfin bref il y a longtemps Oui Podcasteur également Je suis actif principalement pour Techcraft Également un petit podcast irrégulier Qui s'appelle A l'affiche Et après Là où on m'invite Notamment là chez Vaucoms Dans le passé Et tu es officie dans une petite chapelle Très très doucement Oui Il est pas dans une cathédrale Descends du train Et gonfle les pneus Non mais désolé pour le J'ai fait des efforts Mais ça va devenir compliqué Mais t'inquiète T'inquiète C'est pas grave Picaboo Tu n'étais pas là les fois précédentes Il va donc falloir qu'on te présente Kenton Pourrais-tu nous présenter Picaboo S'il te plaît Si je montre le bon curseur Ça marche mieux C'est mieux C'est aussi un podcaster C'est aussi un vidéaste Et un sacré bricoleur Puisqu'il a fait un podcast Sur le bricolage Qui s'appelle Bricolo et Mulot Donc Bricolo et Mulot Parce qu'il y a du bricolage Et de la tech Ou plutôt du test de matériel Et il a fait aussi Le fameux podcast Qui a créé tant de discords Auprès de Enfin on va passer le sujet Mais Qui a fait Pourquoi il y a eu des bagarres Celui au oral La vie des moutons Merci Voilà Merci de bédé C'est très sympa On est là pour ça Et qui était aussi Co-animateur Dans Lunaps Avec qui j'ai pu J'ai pu faire Quelques épisodes C'était une vraie description Le début là Je ne vous entends plus Je ne sais pas ce que c'est C'était une vraie Je ne vous entendais plus Je ne me répondais pas D'accord Je ne me répondais pas non plus Parce que tu n'es pas intéressant D'accord Peekaboo Est-ce que tu veux compléter Précisé Oh non C'est bien Il me connait par coeur Ah bah attends Par coeur Il ne connait pas J'ai rien à dire Bon il faut qu'il sorte le chèque après Voilà c'est ça Je l'ai bien payé Je l'ai bien dressé Donc c'est bon C'est un petit Pof Tu n'étais pas là Les fois précédentes C'est vrai Donc du coup Quelqu'un d'autre Va te décrire Pile Non non Ça serait tellement simple Oasis A déjà décrit quelqu'un Ou pas Non Si tu veux plus Début l'émission Non Donc Oasis Non Tu peux nous décrire Pof S'il te plaît Pof Mudgee Fingers Principalement Ton acolyte Dans l'association Pas de choses Il ne boit pas comme ça Je ne sais pas pourquoi Tu dis ton alcoolique T'entends Et également Alors c'est le développeur De produit Cloud Qui oeuvre également Dans Le P2P Également Avec toi Donc voilà C'est le petit couple Du podcast Avec Feelgood Merde Les gens commencent A se doter de quelque chose C'est important On était inscrit Et vous faites de la cam Les petites caresses Tout ça C'est parce que Également Également Il est très actif Et participe Au 27-24 En même temps C'est chouli Non mais Il est également Très actif Dans le 27-24 Le dernier week-end D'août Tous les ans C'est qu'une fois par an Par contre Mais ça dure longtemps Fils Il faut toute l'année Pour s'en remettre On se fâche Avec mes voisins Une fois par an Aussi Chaton Est-ce que t'as des choses A compléter Oui Notamment le fait Que je suis né A Chicago Et que je suis Le bras droit De Barack Obama Evidemment Parce que t'es bientôt Au chômage Oui voilà C'est ça Récemment On m'a mis au chômage C'est triste Kenton Tu étais déjà là Les fois précédentes Est-ce que tu veux bien Te décrire rapidement Un peu de podcast Un peu de musique Et puis Allez sur Soundcloud Soundcloud.com Ou sinon vous allez écouter Techcraft Et puis de toute façon Je vous dis A plus bye bye C'est réflexeux Dès que je dis A plus bye bye Ah putain merde C'est chiant T'as un simple mot Tu dis comme ça A plus bye bye Oh non merde Excusez moi Nous avons aussi Parmi nous Ermar Ermar Qui n'était pas Les fois précédentes Et d'ailleurs Je prononce bien Ou je dois rajouter Des consonnes Ermar c'est très bien Ermar c'est très bien Ça fait un nom de Nike En fait Voilà Moi ce que je propose C'est que Hazertoff Te décrive Et comme d'habitude S'il ne sait pas quoi dire Il dit des conneries Alors les rencontrer Hier soir On a passé une bonne soirée Sur Minecraft Et ça durait toute la nuit Voilà Il était défoncé au bout de la nuit Il faut qu'il t'entraîne au bout de la nuit Bon c'était court As-tu des choses à compléter Remplacer Tout ça J'ai entendu parler de théâtre D'après ce que t'as rentré dans le formulaire Ah oui effectivement Donc je m'occupe du podcast Trois pièces dans Paris Donc on a lancé Il y a maintenant Un an Ce qui est donc un podcast Sur l'immobilier Bien entendu Non sur la monnaie C'est l'idée Chaque épisode est vendu 600 euros J'aimerais tellement Que les gens puissent payer pour ça L'idée c'est de parler C'est de parler du théâtre Mais de ne pas en parler Comme France Culture D'en parler de manière Beaucoup moins chiante Et de laisser parler Des jeunes aussi Oui France Culture c'est sûr Non je suis désolé France Culture c'est sûr Il faut le dire Et ça c'est un pavé Dans la Hermard Il a prévoyé depuis hier celle-là Mon dieu Donc à part ça Je suis aussi Donc comédien Metteur en scène Écrivaillon Et un petit peu geek sur les bords Voilà Est-ce que vous avez en fait Un espèce de groupe Avec Gribouillon Écrivaillon Où vous Tous vous faites des haillons quelque chose Ou des haillons quelque chose Des mecs qui s'habillent super mal Qui s'habillent en haillons Pareil Je suis juste écrivain C'est un peu Salut je suis écrivain C'est comme moi Je pourrais pas mettre dessinateur Ouais dessinateur Gribouillon Gribouillon Et bien justement Vu qu'on parle de Gribouillage Randalflag Tu étais évidemment Les fois précédentes Vu que c'est chez toi Qu'on fait l'émission Est-ce que tu pourrais Te décrire rapidement Et bien je suis très beau Je suis un peu Un espèce de Daltonien Daltonien Je m'appelle Randalflag Je fais pas mal de podcasts Je m'occupe de Fresh Pods Et voilà C'est un petit jeune Très bien Super user T'as été là Toutes les fois précédentes Parce qu'il y a plus vieux que moi Je ne titrerai personne Non c'est vrai ça Bon on verra Qui c'est Qui a la plus longue durée de vie Plus tard Ensuite On va éviter super user Parce que je l'ai faite Tout à l'heure Donc C'est pas une très drôle blague Je l'ai fait à peu près A chaque fois A chaque fois Tite ours Oui ça y est C'est à moi Tu étais déjà là Une fois précédente Au moins non Oui Est-ce que tu peux Décrir rapidement Oui Tite ours Tite addict Bonsoir Je suis là où On m'a vite Très bien Ça me va Alors écoutez Sans plus de cérémonie Et seulement 18 minutes D'introduction Ce qui était donc L'introduction je crois La plus courte Dans toute l'histoire De Sardouche et Microphone Non c'est pas ça Donc du coup Ce que je vous propose C'est que nous passions Au premier sujet De la soirée Et j'ai envie de laisser La parole à Milou Qui a envie de nous raconter Un petit peu Ce qui s'est passé Avec Radioline Est-ce que tu peux Nous en dire un peu plus Milou Oui oui Tout en baissant un petit peu Le son de ton micro Parce que tu satures Mais juste un poil Un poil Parce qu'après sinon Tu vas encore à 5 km Encore mais j'ai rien touché Juste un peu Recule-toi un petit peu Ou sinon tu te recules Ça marche aussi Ouais Comment veux-tu Voilà C'est bon ce coup-ci Allez là c'est bon Là c'est nickel Oui je lisais un petit article Sympathique hier Et on parlait de Ça parlait d'un site Qui s'appelle Radioline Qui est l'équivalent français De TuneIn Pour ceux qui connaissent Oui Alors TuneIn C'est une application Qui sert principalement A des web radios En fait Ouais mais ils sont Ouverts au podcast aussi Il y a quelques temps D'ailleurs nous on s'y est inscrit Et on y est diffusé Gratuitement Et on peut être écouté Gratuitement Il manquerait plus qu'on paye Il manquerait plus qu'on paye Ouais Et donc je me suis dit Bon bah il y a un site français Qui fait exactement la même chose C'est sur un site américain Et pas sur un site français Je vais pour m'inscrire sur Radioline Je fais toutes les démarches Pour Qui sont assez basiques Faut rentrer le flux Mettre une petite description Un logo Et basta quoi C'est quand même très con Que t'aies besoin de rentrer Une description Et de mettre un logo quand même Sur un flux RSS Qui contient la description Et le logo C'est très con Ouais Enfin là c'est un des Ouais Côté du reste Ça passe Non mais c'est quand même débile Enfin voilà quoi Surtout qu'ils scannent le flux Enfin bref Oui voilà Et donc je Moi je veux pas dire Mais il y a d'autres services français Autour du podcast Qui montrent des trucs comme ça Ouais mais c'est de la merde C'est plus par deux banques Et donc Donc j'envoie J'envoie la candidature Entre guillemets Et puis le soir Je vérifie Si c'est accepté Je vois rien Donc j'en profite Pour me balader un peu Sur leur application Et bah déjà Niveau podcast Au niveau du catalogue C'était un peu Un peu pourri Pour pas dire Y'avait rien Le seul que j'ai croisé Et que je connaisse C'était ZQSD Donc je lance sur l'application Donc en streaming Pas de problème Et puis je vois Il y a un petit avion Donc je me dis Bon c'est le mode avion C'est pour télécharger J'appuie dessus Et là j'ai un joli encart Pour écouter Hors connexion C'est 0,99 centimes d'euros Par mois Oh les enfants Mais ils sont courants C'est QSD de ça C'est culé Ouais Enfin je suppose que oui Vu que tu peux Enfin t'es accepté Dans leur catalogue Que si tu postules Ah non Oui mais toi Ils ont peut-être pas regardé Ce détail Ah oui Après ils ont peut-être Pas regardé le détail C'est amusant Parce que c'est un de leurs Premiers arguments Quand tu vas sur le Play Store Là de Google C'est oui Vous pouvez écouter en hors ligne Et tout Ouais mais c'est avec L'abonnement Premium Qui est à Non mais c'est scandaleux Parce que ZQSD Pour le coup Ils ont jamais été Sur une démarche comme ça De faire payer Pour la diffusion ZQSD C'est vraiment un truc Qui est pas rémunérateur Enfin ils font un peu De ponion là dessus Mais attends Il y a FemiCast Qui voulait s'y inscrire Ah oui Non mais carrément Ah salaud Mais à mon avis A mon avis La rémunérateur C'est pas voulu de lui Alors ouais Mais attends Parce que l'abonnement En fait Le podcasteur Ne touche rien du tout Et oui Ah ouais Donc oui Non mais ça faut Ça faut envoyer un message A Oupi Faut envoyer un message A ZQSD Pour leur dire que C'est barbe là Et du coup Du coup Cet après-midi Moi j'ai quand même Envoyé un message Via le compte Facebook De Radioline Donc Bah d'ailleurs J'ai les messages Et j'ai même les réponses Ah ils m'ont répondu Ouais ouais Ils m'ont répondu Ouais Alors la première réponse C'était assez bateau Parce que je leur vais envoyer Un mail Enfin un message J'imagine trop Tu veux dire qu'ils ont Rien à mettre en expliquer C'était en majuscule ou pas ? Non non J'étais normal Tout en caps lock Et en connuçant Là vu l'intensité Que tu mettais dans la voix Je croyais que c'était en majuscule Non ça c'est parce que Son micro sature Voilà C'est pour ça Encore Mets toi 5 mètres De ton micro Pour tester Donc j'aurais rajouté Ouais une part de J'aurais demandé Si une part de ses De ses abonnements Était reversé Aux fournisseurs de contenu Podcaster ou radio Vu qu'ils font les deux Et Et ils t'ont dit Que les radios Tu pouvais pas les écouter Hors connexion Parce que quelque part C'est logique Oui mais enfin Je voulais pas Non mais ils ont Les podcasts de radio aussi Oui ils ont aussi Les podcasts de radio Mais ils font aussi Les flux de web radio Et les podcasts de radio Ca m'étonnerait Que ce soit Les radios Qui les a inscrits dessus Alors carrément pas D'autant que ça C'est accessible gratos Sur iTunes Enfin les podcasts de radio Mais après ouais Je sais pas comment Ça a été géré Je sais que moi Si je voulais y être dessus Il fallait que je postule Et ouais J'ai fini par demander Si c'était tout simplement Une façon de se faire de l'argent Sur le travail des autres Et donc j'ai reçu Une réponse Toute simple Merci de nous avoir contacté Tous les contenus Sont disponibles gratuitement Sur nos applications Sauf pour l'application Premium Propose des fonctionnalités avancées Pas de pub Synchro offline Et continuité d'écoute Le prix de cet abonnement Très faible Est justifié Par les coûts techniques Des fonctionnalités proposées C'est vrai qu'il y a vraiment Un coup technique A proposer aux gens De télécharger un fichier C'est clair Surtout quand il n'est pas 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 C'est ce que j'aurais répondu D'abord J'aurais quand même dit Je les ai quand même remerciés Pour la réponse Donc j'ai mis Vous êtes à ma connaissance La seule application Qui fait payer le téléchargement On a contenu disponible gratuitement Si je prends l'exemple De mon émission Les frais de serveur Sont à ma charge Vous ne faites que relayer le flux Que j'ajoute à votre catalogue Au même titre qu'iToon Donc pour ma part Je vais retirer mon émission De votre catalogue Après Nombre d'applications spécifiques Au podcast Proposent les mêmes fonctions Pour 0€ Ou une somme ridicule 3 ou 4€ A l'achat de l'application Donc ouais Je produis mon émission bénévolement Par plaisir et passion Votre système est à mes yeux Injustifié Et là on est d'accord Yep Alors Moi j'ai loupé un morceau C'est à dire que dans la recette De leur site Il y avait 300 litres d'enculés C'est pour ça Il faut prendre en compte Ce truc là Non non Deux doigts Deux doigts Et vous voulez pas Enculer d'abord ? Deux doigts Donc après Donc là j'ai eu une réponse Un peu plus construite Un peu moins robotisée Voilà Probablement aussi Où on m'explique Qu'ils essayent de développer Des applications Sur les télés Que c'est disponible Via les décoders Canal Plus Sur les tv androïds Sur les autoradios Parot Enfin qu'il y a plein de choses Extraordinaires à venir Et qu'ils vont modifier Leur formule d'abonnement Dans les prochains mois Afin de pouvoir proposer Un achat unique Pour certaines fonctionnalités Et bla et bla et bla Voilà ce qu'ils t'ont répondu Ah oui oui Pour certaines fonctionnalités Ça veut même pas dire Que tout sera Disponible À l'armère unique Mais surtout Tu sais même pas lesquels c'est Certaines fonctionnalités Ça peut être tout et n'importe quoi Oui bah oui C'était pas précisé plus que ça Changer le plan de couleur De l'application Et surtout Enlever les pubs déjà Vu qu'apparemment Il y a des pubs Ah oui il y a des pubs Tout le temps Sauf si tu peux Mais ça ça me choque pas Tu prends une application Tu l'achètes Ou il y a des pubs Les pubs à la rigueur Pas de problème Attends question Des pubs qui s'affichent Pas des pubs qui s'écoutent J'ai entendu un truc Qui m'a fait mal là J'ai entendu Ronald Flack Il dit tu achètes une application Et t'as des pubs C'est normal Non t'achètes une application Soit t'as des pubs Essaye d'écouter Essaye d'écouter Non mais ce qui est un peu gênant C'est que tu dois t'abonner Pour enlever les pubs aussi Oui ils l'abonner Par contre ça c'est complètement ridicule Le modèle économique Il est pas aussi gênant que ça Ce qui est abusé C'est que les utilisateurs payent Ils se rémunèrent sur les pubs Par contre le créateur de contenu N'a pas un rond Il est même pas averti Qu'il est sur le truc Je pense pas que ZQSD Sincèrement Pour en avoir croisé Un ou deux de l'équipe Et mis ça sur ce site là En connaissant ces conditions là Il était pas forcément au courant De tout le truc Là je vois RMC Je vois NRG Je vois Nostalgie Je pense pas que les mecs de Radio Classique Soit dit Oh on va aller sur Radioline.co Ça serait totalement débile quoi Et puis surtout Je prends l'exemple de Podcast Stadik Qui est l'application Rennes sur Android Ouais c'est ce que je voulais dire L'application est certes payante Mais l'accès au contenu est gratuit Mais même Ah mais non On a dit c'est même gratuit Ouais voilà Et t'as une version gratuite Où la pub est pas très intrusive Oh non bah tu l'as une fois Tu l'as très peu C'est largement utilisable Avec la pub C'est pas gênant Sachant qu'on est quelques ans ici C'est la seule application Qu'on a acheté de toutes C'est ça Non mais Là le truc de Radioline C'est que dans l'application Tu as et la pub Et si tu veux télécharger Faut payer encore en plus Voilà Ouais non mais c'est C'est de faire avoir là C'est pas possible Je suis liste Alors que podcast addict Sur la version gratuite Tu peux télécharger un podcast Comme n'importe quel podcast Après t'as la pub qui s'affiche Bah t'as la pub qui s'affiche Tu veux pas la pub Tu payes et puis basta Ouais non mais même surtout la pub Elle est pas intrusive Je le remarque à peine C'est un petit bras en fait Je dis peut-être une connerie Mais Deezer fait pas la même chose Euh je sais pas Deezer pour trouver des podcasts Déjà faut s'accrocher Donc si tu veux la problématique Parce qu'à un moment donné C'était ouvert au podcast Et bon Il faut pas trop rémunérer Oui mais après Deezer Il rémunère en partie les artistes quoi Il y a cette nouvelle législation Mais les potes sœurs Je pense pas qu'ils les rémunèrent Je sais pas Et tu veux qu'ils les rémunèrent comment ? On a pas notre Paypal dans le flux RSS Les Deezer et Spotify C'est pareil Sauf que quand tu payes ton abonnement A Deezer et Spotify T'as quand même la musique en plus Pas faux Oui mais quelque part Ça leur fait du contenu supplémentaire Non je suis désolé C'est pas plus justifiable Sur Deezer ou Spotify Sous prétexte que comme t'as de la musique Tu payes pour la musique Et puis en plus t'as les podcasts dedans Parce que Ça serait Ça serait acceptable S'ils se servaient pas des podcasts Comme un argument commercial supplémentaire Et que c'était une fonction Easter egg Si tu veux Admettons Là je dirais Ok pas de soucis Les mecs c'est des fans de podcasts Ils ont rajouté la fonction Parce qu'ils avaient envie de l'avoir eux Et c'est les premiers utilisateurs De l'application Admetons C'est une fonctionnalité Pour pouvoir revendre leur chose Mais quand c'est un argument commercial Est-ce qu'il y a un truc de podcast Sur Deezer ? Bah je pense que oui En version payante Je ne pense pas Non mais d'accord En version gratuite En version gratuite Il y a de la pub Toutes les 10 minutes Ça coupe au milieu de la phrase Et puis t'as directement une pub C'est vrai ? Une pub qui te vende Non c'est pas vrai Je n'en sais rien Je ne balance pas des conneries comme ça C'est une vraie question que je pose Est-ce que Quand tu payes pas d'abonnement premium Est-ce que tu as une publicité Pour les podcasts Pour la musique Je m'en fous A la limite c'est normal Ils ont passé d'argent Pour développer cette fonctionnalité Ils ont Il y a des mots C'est ça qui a besoin Parce que si effectivement Le podcast C'est un produit à rajout Pour t'apporter du confort Parce que du coup T'as la musique et les podcasts Mais que si tu n'as pas de premium Bah t'as les podcasts Avec aucune pub entre Moi ça ne me pose pas de problème C'est proposé gratuitement Ça revient à faire du pod radio Si on veut Enfin plutôt du pod cloud pardon Mais Non mais Une fonctionnalité Comme le téléchargement Sur payante C'est inadmissible Oui oui ça bien sûr Oui carrément Il devrait Même en non premium Deezer Proposer le téléchargement Des podcasts Au sein de l'application Le téléchargement Des trucs qui sont En accès gratuit ailleurs Enfin Spotify Il avait encore fait la même chose Mais je t'avoue Que je n'ai toujours pas trouvé Où sont les podcasts Alors je ne sais pas si Il faut faire un code Un code Konami Pour y accéder Mais c'est un peu compliqué Je trouve Ils ne communiquent surtout pas dessus Ils ont communiqué Qu'on avait intégré les podcasts C'est ça Mais depuis C'est silence radio Oui c'est pour ça Qu'à la limite Ça ça ne me dérange pas Justement c'est ce que je disais tout à l'heure C'est une fonction en plus Mais ce n'est pas un argument commercial Venez écouter des podcasts Qu'on n'a pas produit Qu'on n'a pas payé une thune pour Et ça va nous rapporter des clients en plus On n'est pas dans cette démarche là Donc ça ça ne me dérange pas Ça me dérange beaucoup plus Dans le cas de Radio Line Où effectivement il faut payer pour Leur fonds de commerce C'est les podcasts Les podcasts ou les radios Mais c'est le boulot des autres C'est vrai que c'est aussi scandaleux Sur Radio Line que sur Deezer C'est vrai qu'ils rémunèrent tout le monde Que le contenu podcast C'est un contenu audio comme les autres Ils ont fait de lignes de code en plus Ils n'ont rien eu à faire Du coup la moindre des choses C'est soit de rémunérer S'il propose un hébergement Sur le site gratos Enfin sur leur serveur gratos Sinon c'est aussi ce qu'on appelle Radio Line Radio Line il va encore plus loin Radio Line C'est sans consentement A sec avec du gros sel Enfin Consentement si Parce que si tu t'inscris Théoriquement si tu t'inscris Tu dois te renseigner sur Le site où tu t'inscris Ouais mais t'es pas informé forcément Encore une fois Bah j'ai été informé Parce que j'ai testé l'application au final Moi je pense sincèrement Qu'ils ont simplement pris Les flux RSS qui sont disponibles partout Ils ont pris Ouais ils ont agrégé tout ce qu'ils pouvaient Et puis après ils ont mis un formulaire Les 20 plus grosses écoutes sur iTunes Ah non non allez voir le catalogue Ils se sont pas servis Je pense que c'est des mecs qui ont postulé France Info Honnêtement je sais pas Faut que tu me dises Qu'il y a ZQSD Et que ça m'étonne qu'ils se soient mis en Sur Radio Line Là il y a aussi des Des textes audio de Mediapart Mais enfin Leur catalogue niveau podcast Est quand même Quand même très pauvre Sorti des grosses radios Écoutez moi du coup On dirait juste de la captation De contenu Carrément En masse Canton tu voulais dire Est-ce qu'on a quelque chose Qui régit le podcast Est-ce qu'il y a Pas des lois Mais un peu comme la GPL Une série de consortium Qui va régir ça Est-ce que Par exemple Il serait possible de dire Nous on a un label Où on va émettre un texte dedans En disant Nous sommes un podcast libre Fourni gracieusement Et nous n'acceptons pas Pardon ? C'est les creative common Que tu peux étendre à ça Sans problème Voilà C'est tout à fait applicable Oui Il faudrait qu'on puisse mettre Un label sur nos potes Par exemple Tu peux l'expliquer Qu'il est en mode creative common Avec le mode de creative Je pense que c'est aussi valable Que le reste Ce serait bien Parce que du coup Ça interdirait à ces services là De pouvoir se servir Dans nos contenus Oui tu peux dire L'utilisation commerciale C'est déjà le cas Pour les morceaux de musique Donc pourquoi pas Pour des programmes Oui c'est vrai C'est applicable à tout type De médias je pense Ah oui c'est applicable A toute oeuvre créée D'accord C'est aussi simple que ça C'est même pas des médias C'est Podcast on peut déjà Les renseigner en tant que Libre de droit Bon moi je pense que Bien tout l'écran Va passer en creative common Je prends mon exemple Où le podcast est renseigné comme ça Et je sais qu'il y en a d'autres Qui sont dans le même cas Je peux te dire Que Bricolo et Mulot Est comme ça Il est creative common Et encore toi c'est différent Tu passes par YouTube Du coup t'as une partie Qui est obligatoirement Mais quand t'as Joutes une vidéo YouTube Tu peux définir La licence d'utilisation De ta vidéo Sur YouTube Tu peux être en creative common Aussi pareil Ah pardon Pour l'instant Techcraft Tu es en licence YouTube standard Je sais pas ce que ça veut dire Mais fuit toi YouTube standard Ça veut dire parce que Oui mais parce que moi Je suis lié à un partenaire Je peux pas créer de chaîne Sans être automatiquement lié Non mais la licence YouTube standard C'est la licence YouTube par défaut Mais tu peux changer Même si t'as un partenaire Si tu peux Non la version YouTube Je pourrais pas La version podcast oui Mais pas la version YouTube Je te jure que tu vérifieras Et que tu peux Parce que moi j'ai des partenaires Il y a un contrat qui lui interdit Sur mon contrat c'est interdit J'ai encore regardé les contrats Récemment pour le briser Et je suis encore lié quelques mois Parce que c'est Alors Ça fait du bien Ça fait du bien De se briser de ce genre de contrat Oui 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 Est-ce que tu peux nous en parler un peu de plus Parce que ce genre de contrat Dans la communauté du podcast On connait pas trop Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui parce que C'était pas du tout A destination du podcast A la base C'était ma chaîne YouTube Où je choisis du jeu vidéo Du Minecraft Des conneries comme ça quoi Des trucs qui te font marrer 5 minutes Mais qui au bout d'un moment Voilà Et puis je sais pas pourquoi J'ai posté un jour une vidéo Qui a été partagée Et tout le monde venait la voir Et tout ça Et du coup j'ai des contacts Voilà c'est ça Un mini buzz Dans le truc de Minecraft quoi Et puis il y a un partenaire Qui est venu me dire De faire des thunes et machin et machin Je me suis dit Bon pourquoi pas Qu'est-ce que ça va me faire perdre T'as dit oui A la pub Kenton Non 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 Du coup non Non parce que moi j'ai jamais eu de pub La marque noire de la honte est sur toi Bah de toute façon T'as voulu gagner de l'argent avec de la pub Non non Justement c'était pour promouvoir Un petit peu le truc Et aller plus loin Et au contraire A partir du moment où j'étais chez eux Y'avait plus qu'un suivi Dès que je demandais un truc Y'avait rien Non non on peut pas Faut voir avec YouTube Non 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 C'est vous les partenaires C'est à vous de voir C'est pas à moi de voir avec eux Parce que YouTube me redirige vers vous Et puis bon Voilà en gros Ça m'a rien apporté du tout A part si Moi j'ai accepté le partenariat Parce que YouTube proposait le live Et le live n'était pas dispo Pour tout le monde à l'époque Ça proposait 2-3 trucs Genre les thumbnails personnalisés La chaîne personnalisée Des choses qui maintenant Sont dispo pour tout le monde Dès que tu crées une nouvelle chaîne Mais qui ne l'étaient pas Il y a quelques années encore Et c'est pour ça que je suis passé là-dessus Et ça ne sert à rien au final Donc j'ai essayé de rompre le truc Mais du coup Gamecraft Donc Techcraft Est aussi passé sur cette chaîne Puisqu'on fait du live Via cette chaîne Et donc qui est malheureusement Pour la partie vidéo live Est liée aussi là-dessus Donc je ne peux pas l'enlever La partie podcast J'en fais ce que je veux Mais la partie vidéo Est liée là-dessus Voilà Tu me demandais que je t'explique Je t'explique Oui Sinon Moi aussi J'ai été partenaire En fait Ce genre de partenariat À moins que tu sois Sur des gros gros Networks YouTube Et que tu sois un gros gros YouTuber avec des millions d'abonnés Ils n'ont aucun intérêt À s'occuper de toi Donc tu te retrouves en fait À juste avoir quelqu'un Qui ponctionne les revenus Que tu pourrais avoir Avec de la publicité Et qui t'apportent pas grand-chose Mis à part te débloquer Automatiquement des fonctions YouTube Voilà Mais non c'est plus le cas Parce que toutes les fonctions Sont dispo Mais non Elles sont toutes dispo La seule chose que tu peux avoir C'est une espèce de vague protection Pour les histoires de copyright Où le robot est moins Alors moi Que dalle Ils m'ont attaqué Ma propre musique à moi C'est en Je peux pas en parler Je vais m'emporter Ils m'ont attaqué Ma propre musique à moi En me disant Que ça leur appartenait Putain Je les ai appelés Je peux être sûr Qu'ils m'ont entendu Même le cas Qui était 6 mètres derrière Ils m'ont entendu au téléphone Ça classique dans la musique Dans la production de musique Les maisons de potes Pendant longtemps Elles faisaient ça Elles le font encore probablement Elles vont prendre des gens Qui sont en train de monter Leur faire signer Des contrats abusifs Tout de suite Avant que les gens Commencent à grimper Et du coup Tu te dis Ah c'est cool Je signerai un contrat Bon je gagne rien Mais je gagnais rien avant Et au moment Ça commence à grimper C'est là que tu te rends compte Que finalement En fait Tu touches pas un rond C'est comme ça C'est pour ça que c'est fait aussi Avoir certains comiques Comme les Inconnus Qui avaient signé avec Andemol Je crois Ils ont rien pu faire Pendant des années Parce qu'ils avaient un contrat Qui les liait Pareil Rémi Gaillard dernièrement Peut-être Rémi Gaillard Et il y avait ce mec là Les ronde-queer Vous les ronde-queer Elle est où la caméra ? Francis Cabrel ? La lanne La lanne pas Cabrel Francis Cabrel Il était au sommet de sa gloire A la fin des années 80 Il a fait un contrat Et il a plus rien pu faire Pendant 10 ans Parce qu'il était en procédure Avec sa maison Ah merde C'était tête-tête Pour la bonne cause En même temps J'avais pas Juste pour être transparent J'avais pas du tout La prétention De faire quelque chose de bien En faisant du jeu vidéo C'était pas du tout Le but Mais je me suis dit Bon bah si ça rajoute Quelques euros Dans mon porte-monnaie C'est toujours sympa De toute façon La pub y est forcément Sur Youtube Quoi que tu fasses Alors que ça Il y a Youtube Ou que ça Il y a moi Autant que j'en prenne une partie Et le truc Sur le copyright C'est toi T'as toujours eu des problèmes Etc Mais moi par contre Je l'ai senti La protection du copyright Parce que Quand j'ai réussi Enfin du coup Quand j'ai vu Qu'il y avait la date anniversaire Du contrat Et que je les ai spammés De mails Pour qu'ils m'en sortent A partir de ce moment là J'ai commencé à avoir Plein de mails D'avertissement De copyright Sur plein de vidéos Parce que c'était Des vidéos de jeux vidéo Et que t'as forcément Des musiques Régies par la SSM Etc derrière Ah mais ça Moi je m'en fous Même si je mets plus De musique dedans Mais c'est juste que Quand par exemple J'ai créé la chaîne Ça servait à quelque chose Quand même Par contre tu as raison Sur un point Oui ça pouvait servir C'est que Youtube Et ça J'ai toujours trouvé Que c'était un petit peu De la baise C'est que Youtube Tu as de la publicité Que tu sois partenaire Ou non Voilà Le truc c'est que En fait sur Youtube T'as deux possibilités Enfin deux types de trucs Soit Il y a de la publicité Et tu récupères Quelque chose dessus Soit il y a de la publicité Et en fait tout va Je récupère rien Voilà C'est pour ça que moi J'ai accepté ça aussi Parce que je me suis dit Déjà qu'il s'en fasse Il ne faut pas rêver A partir du moment Vous utilisez un service gratuit Évidemment Oui Ça ne me chêne pas à la limite Ça c'est pas le problème Moi ce qui m'a mis hors de moi C'est que quand j'ai créé La chaîne dédiée Techcraft Il y a quand même Le partenaire Avec qui je suis Qui s'est bien marqué Dans les contrats Dès que tu crées Une chaîne C'est automatiquement lié T'es automatiquement protégé M'a foutu un putain de strike Parce que j'utilisais Ma musique de jingle De Techcraft Je les ai contactés Ils m'ont dit Oui mais en fait Parce que vous avez J'en ai rien à péter C'est ma musique Que tu fasses des contrats Ou rien du tout Je viens te péter ta race Mais c'est ma musique Tu me la prendras pas Moi qui ai bossé dessus Tu vas crever Mais c'est pas toi Qui l'auras Qu'il faut savoir Que Kenton avant Était collecteur de dettes Dans la mafia Non 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 Mais du coup Ils m'ont dit Oh on pourra rien faire Et tout Je dis vous avez intérêt A faire quelque chose Sinon ça va mal chier Depuis j'ai plus de problème Comme quoi tu râles un peu Ça marche Tu sais ils ont là Oh les contrats J'en ai rien à foutre C'est ma chaîne Vous avez qu'à l'intégrer dedans Mais voilà Ça va mal se passer Ou ça va chier Parce que toi Tu leur dis Ça va mal chier Du coup Est-ce que c'est quelque chose De positif Ça marche comment ? Non ça veut dire Qu'il va tellement leur botter le cul Qu'ils vont en chier Pour chier après De toute façon Tu te doutes bien Que je me suis pas exprimé Comme ça Face à autrui Je me doute Au fond de ma pensée C'était ça Alors que dans mon ton Il était beaucoup plus calme Et posé En disant que c'était inacceptable Qu'ils mettent un strike Sur quelque chose Que j'avais créé Bah forcément Ils avaient passé On m'aurait demandé Un petit coup de main On m'a dit Ah bah non Il faut voir avec Youtube Donc s'ils continuent A créer des problèmes Ça allait mal se passer Mais voilà Du coup j'ai plus de soucis Ils me laissent tranquille Et voilà Sauf que j'ai toujours Le contrat chez eux Mais vous inquiétez pas Mes chers Wizedéos Dès qu'on arrive A la date anniversaire Je vous mets le bras entier Dans la nuit Voilà Tiens sinon Donc Pour revenir Sur le sujet initial On avait On avait Pof Qui Qui lui A eu l'inverse De ce qui s'est Passé avec Avec le Milou Et qu'on a eu Moi ça m'embête Parce que là Je comptais aller Juste glisser Ma pizza au four Donc Pourquoi Pourquoi J'ai une image Graveleuse C'est pareil J'ai eu la même Sérieux Vous êtes sales C'est pas possible Bon bah écoute Va donc Va donc glisser Sensuellement Ta pizza Dans le four Quand tu dis Tu vas glisser Ta pizza dans le four Est-ce que c'est Peggy 18 Juste pour la tuer Donc En attendant Aurine va nous chanter Une chanson Pardon Non je t'ai pas courant Là Une chanson Non Le temps qu'il enfourne Sa pizza Juste Je vais juste raconter Une petite anecdote Qui va prendre deux minutes Et qui n'a rien à voir Avec le sujet J'ai entendu la blague En fourne Franchement C'était pas joli joli C'est bon T'as fini Ouais Et puis en fait J'ai le téléphone Pour vous écouter Quand je suis dans la cuisine D'accord Donc du coup On t'écoute Je raconterai mon anecdote À un autre moment Faudra me baler Alors L'anecdote C'est que j'étais au boulot Et que tout d'un coup Phil me dit Eh tu lui réponds Au gars là Qui nous casse les Parce que Phil s'énerve Tout de suite Très vite Dès que Non j'ai dit Tu lui réponds A l'autre gros con C'est pas pareil Non mais je voulais pas Ou au mec qui a rien compris Attends je vais retrouver Mon historique Et de quoi vous parlez Alors en fait C'est quoi la genèse C'est qu'on a reçu Un mail D'un podcaster Qui est aussi un youtuber Qui est d'ailleurs Beaucoup plus connu En tant que youtuber A mon avis Qui est très bien Qui est très bien Il faut lui laisser son talent Lui au moins il a du talent Il a pas beaucoup Donc au moins Ça se dit son nom Déjà que tout le monde sache Flaubert Ouais j'aurais dit Tu précises pas le prénom Vu que tu l'as très d'enculé Mais après c'est le petit voix Non mais ça Tu sais On insulte les gens Très facilement Il écrit très bien Oui oui Non mais c'est quelqu'un Que j'aime Dont j'aime beaucoup C'est quelqu'un Dont j'aime beaucoup le travail Et d'ailleurs J'ai absolument rien A lui reprocher Sur le mail Qu'il nous a envoyé Puisque ça vient D'une incompréhension Sur le podcast Et le monde du podcast Il nous a tout simplement envoyé Après réfléchir avant d'écrire C'est pas Arrête 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 Laisse moi finir l'histoire Laisse parler Alors je tiens à préciser Que j'ai juste dit Tu réponds au Ducon Qui a rien compris Donc du coup J'étais pas très très loin Tu vois j'étais pas très insultant Oui je sais Juste traité de Ducon Tu es magnifique chaton Des bisous Un fort bisous On va vous laisser Flaubert nous a écrit Bonjour je m'appelle Flaubert Je suis le créateur De ce podcast Floutcast Ce n'est pas moi Qui uploadait ces émissions Sur le site Et j'aimerais par ailleurs Qu'elles soient retirées Elles ne sont présentes Que sur les plateformes iTunes et Soundcloud Et aucune autre Je vous remercie d'avance Cordialement Flaubert Franchement c'est plutôt tranquille Comme mail Alors l'objet L'objet du mail Parce que c'est ça en fait C'est ça qui a énervé Phil C'est menace d'avocat Non c'est pas vrai C'est vol de podcast C'est pour ça que Phil S'est tout de suite dit C'est qui ce con ? C'est qui du con ? Ce à quoi J'ai réfléchi en fait Dans l'après-midi Et je me suis dit En même temps Le gars On le prévient Sur Twitter Parce qu'en fait Quelqu'un l'a prévenu Sur Twitter Que son podcast Était présent Sur podcloud En lui disant Oui c'est du vol de podcast Ils sont en train De te repomper Alors j'ai plus Exactement Les termes exacts Qu'il a utilisé Mais je comprends Que le gars en fait A envoyé le mail Un peu en mode panique Genre on m'a volé Mon contenu quoi Ouais D'accord Et je pense pas même Qu'il ait un reproche Ou quoi que ce soit À faire à podcloud Je pense qu'il l'a plus envoyé Dans le style Quelqu'un s'est inscrit Et a uploadé mes épisodes À ma place Ouais Comme très souvent Dans le monde de Youtube C'est d'ailleurs Ce qui dit C'est à peu près dans le mail Vous avez eu un retour De sa part Depuis la réponse Ou pas encore Non On lui a répondu En lui disant Qu'on avait supprimé Son podcast du catalogue Et ensuite On lui a expliqué Ce qu'était podcloud Et on lui a expliqué Aussi comment faire Pour récupérer La propriété de son flux Sur le site Pour pouvoir le gérer Comme lui il l'entend Vu qu'apparemment Il a tenté De faire la démarche Pour le faire Pour le récupérer Une minute après Avoir envoyé le mail Où il nous demandait De supprimer Mais on n'a pas eu de nouvelles Mais après Les gens répondront pas Au mail dans la seconde J'ai prouvé La conversation C'est une réaction La conversation Twitter aussi Alors le truc en fait C'est que Tu as quelqu'un sur Twitter On le citera pas Parce que Si Alors c'est C'est Qu'on vous connait C'est sans Matt Alors S-A-N-D-M-A-T-H-1 Sur Twitter Allez-y Joyeusement On peut aller pourrir C'est bon Alors c'est marrant Parce qu'il y a Nantes dedans Comme dans Matt Podcast Tu vois c'est rigolo Pardon C'est pour ça Qu'il s'y connait En plagiat Il a tout simplement Interpellé Flaubert En lui disant C'est normal Que ton émission Se retrouve ici Flaubert lui a répondu Pas tout Merci de m'avoir prévenu Comment on fait Pour signaler ou quoi Et le gars il répond Aucune idée Je viens de découvrir Ce magnifique site Qui repète podcast Sans vergogne Napoli est aussi Tout ça sous couvert De liberté gratuite Sans prise de tête Pour tous Elle est pas belle la vie Ce n'est qu'il y a de Strasbourg Le Milou sera d'accord Avec moi Pour dire qu'il y a un enculé Tout à fait N'étant pas très loin De Strasbourg Je n'apprécie pas trop Cette remarque C'est les Strasbourgeois En particulier Qu'on n'aime pas nous Ce qui est assez drôle C'est que Le tweet Il a fait Juste après En fait Dans la même heure Dans la même heure En fait Il a décidé D'envoyer aussi Un tweet A Antoine Rouault Qui est Un créateur D'Audiodramax Pour lui dire J'ai overkiffé La voix de la colère Et je viens de découvrir Un site Qui vous repompe En mettant un lien Vers la page D'Audiodramax Sur .cloud Je peux lui répondre C'est toi Qui pompe un peu Non mais c'est Enfin Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il cherche à faire Mais je pense qu'il ne connait pas spécialement Le monde du podcast Il n'a pas compris Que c'était juste Un catalogue Et que De toute façon C'est un affichage C'est comme iTunes C'est pareil Et puis voilà Ouais non mais les gens Ont un peu du mal à comprendre On a J'ai trouvé un truc Avec iTunes Qui fait la même chose Alors on a un site internet Assez chelou d'ailleurs Une web tv Sur Sur Les plongeurs C'est plongeurs.tv Je crois d'ailleurs Le truc effectivement Oui je crois que c'était C'est plongeurs.tv La télévision Sur la plongée Et la vidéo sous-marine Qui nous avait demandé aussi De retirer Sous-marine Sous-marine Comment Dans les fonds marins Aucun lien de parenté Fils uniques Tout ça Et Plongeurs.tv Nous avait demandé aussi De retirer Toute mention De leur site Sur Podcloud Il y a des gens Qui ne comprennent pas En fait Que c'est juste C'est un annuaire Donc en fait C'est comme si Tu demandais à Google De retirer des liens C'est à dire Que dans l'absolu On le fait Mais C'est pas ce qu'a fait la presse Ça n'a absolument Aucun intérêt En fait C'est plus dans leur désintérêt De ne pas vouloir Être associé A une autre association À laquelle ils ne se reconnaissent pas Ils ont le droit Ils ont le droit C'est pour ça qu'on respecte Leur choix Mais par contre Il faut qu'ils le fassent Pour les bonnes raisons Il faut qu'ils le fassent Parce qu'ils n'aiment pas Podcloud Pas parce que Non non Ils n'aiment pas Pour les bonnes raisons Je suis pas d'accord Juste parce qu'ils ont Pendant T'as fini oui Non mais S'ils ne comprennent pas Le principe S'ils se plantent C'est dommage Je veux dire S'ils se tirent Parce qu'ils n'ont pas compris Que c'était pas Pour l'instant Je crois qu'on n'a personne Qui a demandé A être retiré Pour des bonnes raisons A chaque fois C'était pour de l'incompréhension Voilà c'est ça C'est vrai Ou le cas dont avait parlé Phil Dont t'avais parlé Phil La dernière fois Où c'était un gars Qui avait des problèmes personnels Par rapport à ça Voilà Sinon par contre On a eu le cas D'un hébergeur Donc je peux citer DJ Bot Parce que c'était marqué De toute façon Sur le site de l'assaut Qui lui disait Attendez Le problème C'est que là Vous indexez Pas mal de monde Et que moi Ça me pompe de la ressource Et tout Attendez les mecs Là c'est du crawling Je suis pas d'accord Là dans ce cas là C'est l'hébergeur C'est un peu différent Bah en fait On en a discuté Et on s'est mis d'accord Sur le fait que Parce que lui disait Bah dans ce cas là Je bloque complètement Votre serveur Ce qui est un peu gênant Parce que du coup Les gens qui voulaient S'abonner à un podcast Sur DJ Pod Ne le pouvaient pas Et quelqu'un qui avait Son podcast Chez DJ Pod Ne pouvait pas Entrer sur Podcloud Et se servir de Podcloud Comme Fitburner En l'occurrence Donc d'un relais On va dire Donc on s'est mis d'accord De dire que Eh bien Il me semble que Ça avait touché Un podcast de Podradio Qui avait un des podcasts De Podradio Et qui ne pouvait plus Du coup être diffusé Oui du coup Parce que c'est le même serveur Oui Et là c'était C'était 24FS En l'occurrence D'ailleurs Oui c'est vrai Donc ce sur quoi On s'est mis d'accord C'est que Eh bien ceux qui veulent S'inscrire sur Podradio Il n'y a pas de soucis Parce que de toute façon Ils demandent à s'inscrire Sur Podradio Donc là c'est pas du crawling Que si Quelqu'un voulait S'abonner A un podcast Eh bien dans ce cas là Ok Et on ne le mettait pas Au catalogue Mais par contre S'il y avait un podcaster Qui voulait rajouter Son podcast sur Podcloud Bah là il y avait Une démarche volontaire De la part du podcaster Et dans ce cas là La problématique était différente Mais que du coup Tout ce qui était Dans la base de données Que Podcast Addict Nous avait filé Et qui avait fait du mal Au serveur Podcast Addict Podcast Addict Et Podcast France aussi au passage Parce qu'on n'a pas fait Dans la dentelle Tout cela Qui n'était pas Des podcasts internes A ce moment là On les a tous Stège les DJ Pod Voilà Ce qui est très con Au final C'est triste Voilà mais bon Ecoute Il est quelque part Il était dans son droit Il y avait une raison Non mais il y avait Une raison en termes De ressources techniques Quelque part Je peux comprendre La réaction Après c'est vrai que Au final On n'était pas là Pour lui faire concurrence Même si quelque part On est un concurrent Même si Mais on n'était pas Nous dans la même La raison technique La raison technique Elle est un peu Enfin la raison technique Oui certes Quand il y avait eu Le crawling de départ Où on a indexé Tous les podcasts Tu comptes télécharger Une fois chaque épisode Pour vérifier Les idées 3 tags Là il y avait un peu Un spam de leur serveur Etc Mais après la raison technique C'est comme si on était Une personne Qui était abonné A tous ces podcasts Donc c'est pas non plus Un trafic de fous Donc c'était à mon avis Beaucoup plus Qu'une raison mercantile Enfin une raison commerciale Qu'une raison Qu'une raison technique Mais après Libra eux aussi Il n'y a pas de Puis au final On est arrivé à un compromis On a trouvé une entente Et c'est très bien On est arrivé à un compromis Qui ne dérange pas la communauté Si ce n'est que Les podcasts de DJ Pod Ne sont pas dans le catalogue De Pod Cloud Quelque part J'ai envie de dire Qu'on s'en branle Parce que de toute façon DJ Pod C'est fait pour les DJ à l'origine C'est pas vraiment La ligne éditoriale principale De Pod Cloud Même s'il y a des mix de DJ Qui sont assez sympatoches Que pour les avoir écoutés Sur Pod Cloud En l'occurrence Pour les avoir découverts Quand j'ai fait la modération Parce qu'il fallait que je les écoute Pour savoir à quel style musical Ça correspondait Pour certains Et j'avoue Que j'ai eu des surprises Sympatoches Mais voilà Donc du coup La problématique Vu qu'on a fait un peu Les deux côtés de l'équation C'est jusqu'à où Sommes-nous capables D'accepter que quelqu'un Index est sous quelles conditions Bah à l'occasion d'être averti Je suis vraiment désolé De me faire l'avocat Du coup de Flaubert Je sais que moi Du coup mon podcast A été mis sur Sur Pod Cloud Par Steph Cor Et je m'en suis rendu compte Comme ça Juste un jour En essayant de voir Combien d'écoutes J'avais eu sur le dernier Que j'étais sur Pod Cloud Du coup J'étais un peu surpris Je vois que c'est Steph Cor Qui l'a mis Je balance un tweet En disant Bon bah apparemment Je suis sur Pod Cloud Ok Merci Et Steph Cor a eu démarche De m'envoyer Un tweet en message privé Pour m'expliquer En fait Que c'était un dégradateur De podcast Qu'il n'y avait pas De démarche mercantile Derrière Et que lui Le podcast Du coup Il avait eu envie De le mettre là dessus Après j'ai dit Ok mais par contre Ne pas être averti De ça C'est vrai que c'est bizarre Au début tu te dis Tiens c'est louche Et encore moi Enfin J'ai pas un nombre D'écoute phénoménal Mais par contre Si c'était aussi Mon gagne-pain Si j'avais une image Extra Enfin si j'avais une image En France entière Tout ça Je pense que j'aurais Encore plus flippé Je me serais dit Attends merde Là je travaille pour rien Voilà du coup Je comprends un peu La démarche de Non mais moi aussi Je comprends tout à fait La démarche Et sache que le fait De prévenir les gens Notamment par email Vu que les emails Sont dans les adresses Des flux C'était prévu Mais comme c'est codé Par un connard Qui a jamais le temps Non c'est pas vrai On a jamais fait Non c'est pas vrai On s'est posé La problématique Et c'était pas une question De codage C'était une question De spam C'est à dire que Moi je me suis retrouvé Sur je sais plus Quel catalogue Pour je ne sais plus Quel podcast Je sais c'est hyper précis Comme information Et ils m'ont envoyé Un mail en disant Il y a un truc Qui s'appelle Podcast.net Ou podcasting.net Moi aussi Ils arrêtent pas De m'envoyer des mails Ils sont assez relous Il y a un .com aussi Mais il y a tout un tas De sites à la con Dignes du web de 1.0 Qui récupèrent Tous les flux Qui traînent C'est ça Et donc du coup Ils m'ont envoyé Un mail en disant Eh vous êtes chez nous Et tout Créez vous un compte Tout ça Je fais mais va chier Je t'ai rien demandé Pour moi c'était du spam Et donc du coup Quand on a dû Prendre cette décision De savoir Est-ce qu'on envoie un mail A chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui est inscrit Ou est-ce qu'on ne l'envoie pas On a décidé De ne pas l'envoyer Parce que pour nous Dans notre vision Qui n'est pas forcément Celle que tout le monde partagera C'est que un podcast C'est fait pour être syndiqué C'est fait pour être agrégé Et quelque part Tu n'as pas de perte Le fait d'envoyer un mail Aurait été bien Pas à mon avis Bah oui mais tu n'as pas De perte quelconque A être chez quelqu'un d'autre Mais c'est pas une histoire de perte Quand on t'inscrit Sur une catamole Non c'est histoire d'être informé C'est de savoir qui est Ouais ça c'est comme Retrouver ta photo Dans un restaurant Où t'as passé Une soirée il y a 10 ans C'est juste hyper choquant Tu te dis Ah tiens On utilise une image Sans que je sois averti C'est un peu bizarre Ouais parce que tout le monde T'aurait dit ok Mais enfin moi je trouve Je sais pas C'est mon avis Et il y avait un autre point Technique aussi derrière ça Qui nous a peut-être décidé Sur le moment Parce que j'avoue que cette décision On l'a pris il y a super longtemps Donc je m'en souviens pas C'est que tu as des podcasts Sur lesquels il n'y a pas D'adresse email dans le flux Notamment tout ce qui est créé Sur Soundcloud Etc Ça fait partie des exceptions Il y a quand même 90% des gens Que t'aurais pu envoyer un mail C'est une triste Oui mais c'est à partir Je suis d'accord Mais c'est aussi quelque chose Qu'on peut modifier Dans le futur C'est pas quelque chose Qui est fixé Pour l'instant C'est juste qu'on ne l'a pas fait Parce qu'on s'est dit Que ça ne Moi quand je te dis Que ça m'a choqué Ça m'a choqué 5 minutes C'est pas non plus la mort Oui moi pareil Ça m'a choqué 5 minutes Mais je comprends Que des gens soient choqués De se retrouver quelque part Sans savoir qu'ils y sont Mais d'ailleurs Je comprends tout à fait Quand t'es dans les pages jaunes De l'annuaire C'est parce que tu l'as décidé Oui alors Quand t'es dans les pages Quand t'es pas dans les pages blanches Je suis désolé Mais c'est pas que tu l'as décidé Dans les pages jaunes je sais pas Oui oui non mais justement Là justement On est le cas des pages blanches C'est à dire que tu as un numéro de téléphone Tu sais que tu vas être Tu vas être dans les pages blanches A moins que tu sois sur liste rouge Quelque part nous on était Dans cet état d'esprit inverse Et quelque part Je m'étonne Alors bon Parce que je suis Je suis aussi du côté Du côté de J'ai créé Podcloud avec Pof Donc quelque part Je suis pas forcément Du même côté que vous Pour le coup Mais je m'étonne Que les gens soient Aussi surpris De se retrouver Dans des catalogues de podcasts Sans qu'ils Et surtout surpris Et d'un côté négatif Dans la surprise Que ça les choque De se retrouver Dans des catalogues de podcasts De se retrouver De se retrouver sans le savoir Oui sans le savoir Oui d'accord De se retrouver agrégé C'est le premier truc Surtout qu'il y a quand même On me l'a volé Ça fait un peu C'est pour ça que Flaubert réagit comme ça Tu leur as envoyé un mail En l'institut En deux mots Il leur a fait sans problème Mais j'aimerais bien Que vous déviiez Je suis un peu Entre les deux Par rapport à ça Parce que je comprends Tout à fait ce point de vue là Et en même temps Il y a une voix dans ma tête Qui me dit Alors c'est parce que Je suis un peu fou Il y a une voix dans ma tête Qui me dit En même temps La voix dans ma tête C'est un podcast C'est pas toi qui l'as fait Ouais c'est pas moi Qui l'ai fait J'essaye pas de le voler Les Il y a une voix dans ma tête Qui me dit En même temps Quand tu te fais indexer Par Google Ou par n'importe quel moteur De recherche Personne t'envoie de mail C'est pas la même C'est beaucoup plus gros Google tout le monde connaît Google tout le monde sait Que ça va être indexé Ouais voilà C'est presque Tout le monde sait Que tu fais un blog Tu fais un site Voilà tu sais Que ça va passer Par un moteur de recherche C'est inéluctable Tandis que là Mais pourtant La démarche est la même Oui mais c'est peut-être Parce que derrière On connait pas le service On sait pas si c'est Bah voilà Si c'est payant Oui il y a pas Il y a pas On sait pas ça justement C'est information qui manque je pense Ouais voilà Et c'est pas Et c'est pas C'est pas de la même taille que Google Quoi je veux dire Bah bien sûr C'est Mais ce que je veux dire par là C'est que c'est la même démarche Mais du coup Quelques parts Qu'on nous connaisse pas Fait que les gens Se posent la question Et n'ont pas une confiance Tout de suite Dans le service Ouais mais Ouais mais c'est pas C'est un peu le même ton C'est à dire Tu dois expliquer quand même Aux gens Et dire tenez On est ça On est ça On est ça Vous êtes sur notre truc Et puis voilà Je vais expliquer Je veux dire Il faut aussi Les gens ils sont là Et qui s'étonnent Il faut que ce soit toi Qui leur explique Pas les gens Enfin je sais pas Je sais pas Moi ça me semble normal Que ça vienne Vous qui expliquez Le concept Que vous êtes là Et puis etc Parce que sinon Google a pas assez expliqué Tout le monde connait Google Et tout le monde sait Ce que ça fait Oui mais je suis pas en train De comparer à Google En termes d'image Ça peut pas être pareil Dans la tête des gens Sachant que quand tu fais un truc Tu sais que tu vas être sur Google Et sur les moteurs de recherche C'est un truc à qui tu connais Après moi j'avais le sentiment Quand je suis allé voir Du coup de cloud J'avais le sentiment D'être sur un site Quelconque de l'internet Effectivement Un agrégateur de contenu X ou Y Et les agrégateurs de contenu En général Ils ont pas de bonnes intentions Moi ce qui m'a rassuré Finalement c'est que Steph Corr Soit intermédiaire Ensuite j'ai vu Feelgood Sur Twitter Et j'ai vu un peu La démarche Dans laquelle vous étiez C'est pas Deux mecs Qui sortent d'école Qui se disent On va faire du pognon En agrégant du contenu Et on va faire payer à terme C'est des passionnés de podcast Et ça je trouvais Que c'était pas Enfin ça On a l'intention De faire payer à terme Je te rassure C'est prévu Je me disais Très bien Mais en tout cas Que ça vienne De Feelgood Et Pof C'est cool Moi je dis à même Parce que c'est des gens Qui sont identifiables Je me dis pas C'est des mecs Qui font ça Ils portent à côté Ouais voilà C'est des mecs Qui sont passés de podcast Et qui veulent faire découvrir Des podcasts aussi Dans une idée Pas des créations Mais des mutualisations Il n'y a pas Il n'y a pas une motivation A gagner des sous Ou quoi tu vois Même si au final S'en gagne Tant mieux Mais je veux dire C'est pas l'idée de départ Et ça c'est ça On est tous d'accord Que PodCloud On aime bien Je vais reposer La question différemment Comment ça se fait Que vous soyez Tous sur le principe De dire Oh bah Google On sait très bien Qu'ils vont nous indexer Parce que Ça fait des années Que c'est comme ça On les connait C'est le principe Alors que Depuis le début du podcast Il y a des putains D'agrégateurs Qui récupèrent À la volée Et n'importe comment Entre guillemets Les flux RSS Il y en a certains Qui blindent leur page de pub Comment ça se fait Que ça ne soit pas passé Dans les habitudes D'être indexé Moi ça ne me gêne pas Quand c'est un catalogue Qui intègre des podcasts Du moment Qui télécharge pas Le contenu à ma place Oui non mais On est d'accord Mais tant qu'il Comme on parlait De l'histoire de Milou Avec quand il s'est mis Sur Comment ça s'appelle déjà Radioline Radioline Et ben voilà Peu de cloud Quand tu ne connais pas Tu pourrais penser Que c'est Radioline Exactement Il y a même pas Un bout de poulet Ils font pas de l'argent Je te dis Quand tu connais Ça va bien Qu'est-ce que tu dis Je dis à partir Le moment Où ils font pas De l'argent Sur votre dos Mais tout à fait On est tout à fait D'accord Si je prends Bricolo Qui est sur Youtube Qui est sur Et qui est sur Pote cloud Ouais Si vous tapez Bricolo Et Mulot Dans google Vous allez le trouver Partout Mais enfin Partout J'entends Sur des sites Russes Allemands Enfin je sais pas Tous les mecs Se sont servis Des liens De Youtube Et compagnie Pour le référencer À partir du moment Où il n'y a pas Un mec Qui se fait du blé dessus Mais en plus Il est en créatif Common Non commercial Moi ça me dérange pas Je m'en fous A la rigueur C'est très bien Et puis j'ai pas été averti Mais si je l'avais été Je pense que j'aurais reçu Je sais pas 50, 100, 200, 300 Mails d'avertissement En disant Vous êtes référencés À tel endroit Et c'est ça La problématique aussi On s'est dit Quand justement Ça faisait partie du truc On s'est dit Le problème C'est qu'on n'est pas les seuls Si tout le monde s'amuse À faire ça Parce que je dis pas Qu'on est là Pour influencer les gens C'est pas ça le truc Mais c'est que Tant qu'à faire On va pas nous A notre échelle Pourrir un peu plus le monde D'accord On a dû faire un choix Et le choix pour nous Il était vraiment de se dire On va pas être un spam de plus Dans la boîte des gens Ouais je comprends bien ça Je comprends Par contre Faut pas t'étonner Que Flaubert après Ah non mais moi Je m'en étonne pas Je m'étonne pas De la réaction de Flaubert Dans l'état actuel Ce que je comprends pas bien Ce que je comprends pas bien C'est la réaction De quelqu'un Qui s'y fait pas de l'argent Avec ton travail Ce choc d'être référencé Sur un annuaire gratuit Merci Picaboo C'est exactement C'est la question que je me pose Oui mais il savait pas Que c'était gratuit justement C'est pas le fait Oui c'est ça Soit il y a de l'argent Avec son contenu Mais à ce moment là D'accord Il veut contrôler Il veut contrôler La façon dont ça sort Laissez Picaboo finir Si vous voulez Soit il veut faire de l'argent Avec son contenu Et à ce moment là Il veut le contrôle De là où ça se distribue Ok ça je peux comprendre Soit il fait pas de l'argent avec Et son but c'est quand même De faire quelque chose Qui soit vu Et donc qu'il soit référencé Au maximum d'endroits Si c'est pas le cas Bah à ce moment là Faut qu'il arrête de faire du podcast Et qu'il aille faire autre chose ailleurs Oui mais on peut comprendre Je suis pas vraiment d'accord Parce que Non enfin musique On peut comprendre Musique Vas-y c'est pas vraiment d'accord Parce que c'est pas parce C'est pas parce que tu fais Quelque chose C'est pas parce que tu fais Un truc gratuit Un podcast Etc Que tu dois pas Tu dois absolument Avoir aucun contrôle Sinon tu arrêtes Moi je suis pas tout à fait d'accord C'est à dire Oui évidemment T'as envie d'être écouté Evidemment T'as envie d'être diffusé Etc Mais je veux dire Juste c'est au moins savoir Où tu es C'est juste C'est juste avoir un oeil Après c'est Après j'ai envie de te dire Bah tu t'en fous Après Ça je peux comprendre Je suis d'accord Et ça peut flatter C'est juste ça en fait Et le fait que tu sois pas informé Honnêtement Franchement Je préférerais avoir Un mail que je considérerais Comme un spam En me disant Ah bah tiens c'est bon Parce qu'après à la limite Je fous la corbeille Et puis c'est basta Je préférerais être informé Quitte à ce que ça soit moi Qui ne Je m'entends Neko c'est horrible C'est Vous aussi Oui il y a un Neko Je préférerais Voilà Je préférerais être informé Quitte à ne Quitte à jeter le mail Ou à ne pas le lire Mais au moins que les gens Ils ont fait l'effort Et qu'après si je ne l'ai pas lu Ça me regarde Je veux dire Ce serait de ma faute Que d'être référencé Alors que je ne sais pas Et que tu dis Mais putain Mais qu'est-ce que les gens Ils peuvent faire éventuellement Même si tu l'as mis en gratuit Ou déjà Il y a des gens Qui ne mettent pas forcément Un creative common etc Parce qu'ils ne savent pas Il y a des gens Et ils ne pensent pas du tout A dire c'est creative common etc Vous pouvez l'utiliser Sans que ce soit commercial etc Le problème avec ça Laissez parler Vas-y Les gens Ceux notamment peut-être Comme Flaubert Ou la personne Qui l'a alerté Raisonnent un peu Comme la télé En fait C'est qu'on contrôle On contrôle toute la diffusion De bout en bout Et que L'internet est construit De manière différente Où tout le monde peut partager Les liens avec tout le monde Et C'est surtout Et quand c'est fait N'essaie de finir S'il te plaît Et quand c'est fait De manière gratuite Et bah Certaines personnes Ne sont pas spécialement Ouvertes A ce nouveau type de partage Entre gros guillemets Et c'est pour ça Que certains peuvent prendre peur Notamment Bah Flaubert Et autres Problèmes que vous avez eu Avec Podcloud Justement Il y a quelque chose Je ne pense pas que ça Il y a vraiment social fait Sous ça Non Et après Musica S'il vous plaît Laissez-vous aller jusqu'au bout Pardon 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 Justement il y a quelque chose Que je ne comprends pas C'est que Flaubert lui vient D'une culture du web à la base Bon moi la première fois Que je l'ai vu C'est sur la chaîne de télé No Life Mais sinon après Il a fait que des trucs Sur internet Donc il devrait être habitué A ce genre de choses Et j'ai l'impression Dans le mail Qu'il avait fait En disant Que le podcast Était présent Sur Soundcloud Et sur iTunes Uniquement Qu'il a l'impression aussi D'avoir une espèce De maîtrise Comme ça Des endroits où c'est Alors que Soyons honnêtes Quand c'est un podcast Tu le mets sur iTunes A partir du moment Que tu le mets sur iTunes Tu t'es plus sûr de rien Parce que sur iTunes Une fois que tu t'es abonné A un podcast Tu peux récupérer son flux RSS Tu le mets où tu veux Il y a pas mal de podcasts Qui pareil Ne mettent qu'un lien vers iTunes Sauf que ça ne sert à rien Parce que Ne pas donner le flux RSS Il n'est pas caché Ce flux RSS Il y aura toujours un moyen De l'avoir C'est ça que je ne comprends pas Musica Oui non C'est pas tellement ça Mais c'est surtout Moi je ne pense pas Que ce soit le fait De la culture d'internet Parce que comme tu l'as dit Flomère il vient d'une culture d'internet Donc Ce n'est pas tellement ça C'est surtout Je pense que c'est humain Entre guillemets C'est quand tu as quelque chose Que tu as créé Auquel tu t'y tiens Plus ou moins Tu as juste envie de savoir Ce qu'on fait Ce qu'on Comment dire Avoir la totale maîtrise Forcément Après ça dépend des gens Mais c'est à dire Avoir juste le Avoir un peu un oeil Là dessus C'est plutôt ça Et je pense que c'est pour ça Qu'il y a des gens Qui peuvent se sentir Enfin Comment dire S'ils voient Qu'ils sont référencés Dans un endroit C'est à bad Ils peuvent avoir l'impression Que leur bébé a été volé Effectivement Je vois ce que tu veux dire C'est ça C'est ça en fait Quand tu crées quelque chose Tu mets forcément un peu de toi Donc après Tu te dis Putain mais C'est un peu C'est C'est Une violation Entre guillemets C'est à dire A moins que tu t'aies passé La main complètement C'est bon Je n'ai plus maîtrise Sur rien du tout Et dans ce cas là Tu t'en fous Et qu'il peut être référencé Si tu veux T'en as plus rien à battre Mais voilà Après c'est normal Quelque part Tu choisis ton mode De diffusion En fonction Tu es censé choisir Ton mode de diffusion En fonction C'est ça le truc Je vais laisser la parole A Titours Qui voulait Qui voulait parler Et puis après Il y aura Cobal Et puis Hermard Et puis ensuite Dans le chat Vous êtes tous A vouloir prendre la parole Donc Titours Dans un premier temps Oui bah c'est sûr Enfin j'ai relu Le tweet Qui a envoyé Son mat à Flaubert Il lui demande juste Si c'est normal Que ton émission Se retrouve ici Non pas du tout Comment on fait Pour signaler L'autre il dit Je sais pas Mais c'est magnifique Ça repompe un paquet De podcasts Donc c'est juste Que le gars Il n'était pas au courant Il découvre ça Il n'a rien compris C'est pas forcément C'est un normal Et le derrière Il ajoute une couche Ils font que pomper des trucs Donc il vous fait passer Pour des gros enfoirés Mais on n'a aucun problème Avec Flaubert C'est avec ce type là Qu'on est un peu Oui non mais c'est juste Parce que le gars Il connaissait pas Un gars lui dit Il y a ton truc là bas Enfin sous-entendu Voilà il sait pas trop Normal qu'il fasse ça Et puis voilà C'est juste ça quoi Mais c'est tout de même Bizarre parce que Potloude a quand même Un avantage C'est que son but Est quand même Très clairement indiqué Tu crois que le gars Il a regardé Non le gars Il lui a juste dit C'est normal que ça soit là Non basta C'est pas normal Et voilà c'est tout quoi C'est vrai C'est vrai aussi C'est comme si tu fais Pareil Tu postes des dessins Des trucs sur Instagram Ou je sais pas quoi Tu retrouves tout ton taf Posé ailleurs Tu vas dire C'est pas normal Même si c'est pour promouvoir Quelque chose Si t'es pas au courant Tu te dis Ils ont piqué mon travail Tu te dis pas Tiens ils me référencent C'est sympa C'est vrai Ta première idée C'est de penser ça C'est tout quoi Tu as raison Il y a aussi le fait que Même si c'est passé à la démarche J'imagine que le gars Qui découvre ça Il peut penser ça Et quoi c'est tout Tu peux par exemple Avoir envie De supprimer un podcast Genre T'as fait une émission Vraiment de merde Tu veux qu'il n'en reste rien Ça sent le vécu Ça t'essaies de le faire diffuser Mais oui C'est vrai que Dans ce cas Il vaut mieux y penser avant Dans ce cas là C'est des références Ce qui est diffusé sur internet Ça disparaît pas comme ça Ouais C'est pas faux C'était ça que tu voulais dire Tout à l'heure Franchement L'enchaînement de la conversation A tellement Que tu sais plus Ce que tu voulais dire Dévié Revenir au sujet du début C'est pas forcément intéressant D'accord Du coup Picabou Non mais vous pensez Pensez vraiment Que c'est contrôlable Vous êtes sur internet Je vous rappelle C'est absolument pas contrôlable Vos podcasts Sont référencés Bien sûr Tout le monde Et n'importe quoi Non mais j'en ai pas Et vous ne l'en faites Et vous ne le saurez jamais C'est pas possible de savoir Une vie d'ensemble Musique Arrête de couper la parole A tout le monde C'est pas possible Quoi ? Ça va ? Vous ne pouvez pas Être averti par tout le monde Des personnes qui vous référencent C'est impossible Mais c'est pas pour ça Que tu préférais pas Que ça le soit Non Mais franchement Je vais te dire Quand j'ai lancé Bricolo Bricolo et Mulho J'ai d'abord testé sur Youtube Parce qu'avant de commencer A payer un serveur Je voulais voir si ça allait fonctionner Ou si ça tournait Sur quelque chose J'ai regardé Et puis au bout de quelques semaines Je me suis aperçu En tapant sur monsieur Google Que en fait Les épisodes Elles commencent à être référencés Un peu partout A droite, à gauche Bon il n'y avait pourtant pas Beaucoup de monde qui regardaient Mais c'est pas grave Je me suis dit Tiens c'est rigolo Je vais quand même suivre ça Donc j'ai commencé A me faire une petite liste Et puis au bout d'un moment La liste Commençait à être sacrément longue Et je n'arrivais plus à suivre Et quand il faut regarder A quoi ressemble le site Ce qu'ils font Ce qu'ils prétendent faire S'ils font payer ou pas Etc Ça devient catastrophique Tu ne peux pas le suivre C'est impossible Ou alors il faut avoir Un service juridique Et derrière Payer le mec Pour suivre le truc C'est pas possible Et ça existe Donc laissez tomber Ermar Tu voulais prendre la parole Oui Moi c'était juste pour Du coup je vais revenir Très loin en arrière Je suis vraiment désolé C'est pas grave non C'est pas grave On a le temps Juste par rapport A l'argument du libre Et de internet Finalement Quand on met un truc sur internet C'est ouvert Et finalement Si on ne voulait pas Non non c'est pas Alors là C'est effectivement Ce que disait Picabou Mais j'y mettrais un bémol En disant En disant surtout Le podcast Parce que c'est quand même Prévu pour En l'occurrence A fortiori Mais du coup Effectivement Mais juste aussi Pour rappeler aussi Que l'internet C'est aussi la culture Du site d'enfoirés Qui ne crée aucun contenu Pour juste Nan gag Pour le monétiser Et pour ensuite Ne rien filer Au créateur Et là Tu as envie De dire non Moi ça ne me dérange pas De faire des trucs gratos En tant que comédien En tant que métaire Je fais plein de trucs gratos J'ai perdu du pognon Par contre Ce qui me foutrait vraiment Les glandes C'est qu'un autre mec Que je ne connais pas Sur mon travail Fasse du pognon Ça ça m'énerverait vraiment On est d'accord C'est cool On est d'accord Mais c'est impossible à savoir Sauf d'avoir un service juridique Pour le contrôler Non ça Effectivement C'est impossible à savoir Et encore une fois Cloud Quand tu le vois comme ça C'est pas si évident que ça Que c'est pas un truc d'enfoiré Effectivement J'arrête pas de le dire à mon père Qu'on n'est pas des enfoirés Un petit peu quand même Un petit peu Non mais mon père Il arrête pas de dire Mais mettez des pubs Financez le truc Et tout Je lui dis On va pas mettre des pubs On va pas se faire de l'argent Sur le contenu des autres Mais je le dis vraiment C'est des conversations Qu'on a au moins tous les 6 mois Il veut que tu partes de la maison Il veut que tu partes Il a 38 ans Il y a tant que tu partes Le site il est joli Il est mignon Il est accueillant Tout ça Il y a les petits Je vois là sur la droite Une petite explication Un peu de l'esprit Du podcast Mais je suis jamais tombé Sur un site d'enfoirés Qui me disait Salut les enfoirés Ce qu'on veut C'est pomper La création des autres Pour faire du pognon Sur ton autre utilisateur Vous savez Il y a aussi des sites Qui sont pas des enfoirés Je suis l'apéro du capitaine Il y a aussi des gens Il y a aussi des gens Qui font la démarche De venir vous demander S'ils peuvent vous diffuser En réalité Ça ça nous arrive De temps en temps C'est le centre inverse Moi j'ai été démarché Par 2-3 radios web Qui m'ont demandé S'ils pouvaient diffuser La vie des moutons Et là par contre J'étais surpris Parce que Pour moi C'est le sens inverse C'est à dire que Pour moi C'est même pas la question Ils peuvent le faire Voilà point C'est même le sens contraire Pour moi Ouais mais imagine Que cette radio S'appelle Radio Nazie Et que tu te retrouves dessus Tu serais content Ah c'est pas bête ça Comme point de vue Non mais c'est vrai J'y ai pas pensé ça Ah c'est pas bête Comme nom de radio ça Est-ce que le nom de domaine 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 On peut le faire Non mais je suis d'accord avec toi C'est pas une bonne idée Je serai pas content Je suis d'accord Voilà c'est pour ça Vachement plus heureux Que tout le monde Me prévienne demain Ouais On parlons de ça Je veux dire C'est juste une question de principe D'être prévenu quoi C'est après internet ou pas T'as quand même Ça t'enlève pas Toutes les valeurs Entre guillemets Le jour où je suis diffusé Sur Radio Nazie Je préfère le savoir Comme ça je pourrais m'écouter C'est ça Mais le problème C'est que sur internet Des fois t'as des gens Tu sais ces gens Dans leur vie De tous les jours Ils paraissent Très propres sur eux Rien à dire etc Et quand ils sont sur internet C'est les pires salopards Qu'ils soient A dire les trucs les plus racistes Et homophobes Ou ce que tu veux C'est Je veux dire Ouais Voilà Mais non Ce que je veux dire C'est que Il y en a qui pensent Qu'internet C'est carrément le contraire Tout ça Et donc après Ils ont Sans vergogne Ils peuvent Piquer du contenu Qui est alors Enfin Voler des choses Sans vergogne c'était le terme Utilisé en plus Pardon ? Sans vergogne C'était le terme utilisé Dans le tweet Donc tu trompes bien C'est elle qui a balancé Voilà t'as vu C'est elle qui balance C'est ça en fait C'est ça en fait Sous un faux twitter Non mais ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que sur internet Ça te change pas Le fait que tu dois avoir Des principes etc Et le fait que Tu sois référencé Quelque part Ou qu'on te dise Ton truc Il est là Même si après Il peut être Décidion Tout ça T'es quand même content De savoir Parce que les gens Ils en font Enfin C'est à dire Tu sais que ça va Téléchargé etc Que tu vas pas avoir Un contrôle Absolue Voir même Un vrai contrôle Ça c'est vrai Mais je veux dire C'est quand même Par principe J'aime bien que les gens Ils me préviennent C'est ok Ton podcast On va le mettre On le référence ici Ok Tu nous dis Si t'es Enfin Après si tu as envie Ça doit être Même post On le met ici Si t'es pas d'accord Appelle nous Oui voilà C'est exactement ça Mais je veux dire Par principe Pour moi Ça doit se faire Et c'est pas parce que T'es sur internet Que tu dois Perce ce genre de principe Pour moi C'est Voilà internet Sinon Milou Voulait prendre la parole Euh ouais Euh Milou qui a un gros problème De micro Pas de vol Milou qui est en train De faire des frites Apparemment Il y a de la friture Sur la ligne Toi t'es Il y en a toujours Un qui est maudit A chaque fois A chaque sandwich J'ai une compagne Il y en a un qui a un problème Et bah aujourd'hui C'est toi C'est pas de vol Aujourd'hui c'est The Milou Le mec qui fait des Qui fait des sardines Pendant la barbe Et bah écoute On te laisse régler T'as des problèmes de micro Débrancher rebrancher Peut-être non Bon on va essayer alors Ouais A moins que ça soit court Ce que t'as à dire Moi j'aurais juste Une petite question Pour vous Je connais pas trop l'émission Ça va bien On est encore dans les news Parce que ça fait deux heures Non non On est plus Les news high tech Je devais faire des news Et puis C'est parti Tu veux des news high tech ? Les news high tech Les news high tech Comment les news high tech ? T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir C'est les news high tech Qu'est-ce que c'est Le placement C'est plus de montant Tout ça Comme je t'étais déjà Je crois qu'on a compris Que tes craintes étaient représentés Il est plus tout noir l'iPhone Il est tout gris foncé maximum C'est pas le droit sur le jingle Il fallait pas me demander De mettre le jingle Il faut que tu demandes A ta grand-mère De réenregistrer Et de dire T'as vu le nouvel iPhone Il est tout gris foncé Il est tout rose Il est tout gris foncé au max Effectivement Il est hors champagne De ré marron Il se plie Il faut savoir Que Canton est la seule personne Qui a des jingles Fait pas ses grands-parents C'est quand même la classe Avoue que ça envoie quand même Moi j'en ai aussi J'ai déjà peur Le jour où ils vont plus être là Je vais plus pouvoir les écouter Mes grands-parents sont morts Du coup c'est très silencieux Oui Ils se font de l'émission Moi ils font T'as malin T'as malin Retour Bah oui mais Ah ouais non C'est un kit piéton Sur le papier journal Mais Non mais Mets ton kit piéton Sur ton ordre Ça ira très bien T'as des mecs qui achètent Des simulateurs d'ampli Pour brancher des guitares Et faire de la disto Je sais pas Pas chez Milou Branchez ça sur son micro C'est plus simple Quoi ça sert D'acheter un ampli tube Ou un truc comme ça Qui vaut un bras Vous allez chez Milou Ah tu rends un micro C'est nickel Non mais je pense qu'en fait Il faut pas mettre le micro Dans l'huile de friture C'est ça C'est ça Exactement On lui peut en préciser Mais bon Moi ça fait le même truc Hier Je fais des tests Du coup pendant Minecraft Et avec mon H2N Et c'était un son affreux Apparemment je ressemblais A France à Péruse Mais c'était génial Il avait le temps accéléré Ah mais c'était Ah mais attends Si c'est le H2N Il était peut-être En 48 kHz Non ça aurait été l'inverse En 42.1 Ouais bah c'est très bizarre Il commence à gérer Quand tu le connectes En fait ton H2 H2 H3 H4 Ce que tu veux Tu dois choisir En fait ta fréquence d'échantillonnage Et si tu choisis pas la bonne Bah il te fait une voix De François Péruse Comme Aurine vient de la faire Je teste Moi je fais des Oui Bonsoir J'étais pas seul en H2R Mais j'ai lu sur 42 Bon Mais bon en tout cas Là j'ai un kit piéton Ça marche très bien apparemment Bon Bah oui là ça marche Bah ouais Et parce qu'il joue pas Office de carte son Je crois que c'est les Mac Qui posent problème C'est les Mac Exactement C'est pas d'accord C'est correctement Il n'y a pas de soucis Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Je suis tellement d'accord Pas d'accord Faites-moi confiance Les Mac C'est de la merde De toute façon On va inscrire Bricolo et Nulo Et la vie des moutons Au agrégateur podcast On déteste les Mac Et là Là il la ramènera moins C'est bien Vous aurez droit A du gâteau Ouais Donc en fait Tu sais C'est les Mac C'est pas du tout Le fils d'Ulysse Ou Ah non ça c'est Télémac Oh là là C'est Télémac Avant Mon dieu Donc je disais Pof Tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire Il y a deux choses Donc il y a celle de l'émission dernière On a dit que maintenant Ça s'appellerait FM Enfin ou Radio FM A la place de Replay Qu'on a toujours pas fait Depuis l'émission dernière Alors je suis Contre cette décision Il va falloir qu'on en reparle Je pense qu'il faudrait mettre Replay FM Tout simplement Parce que Replay C'est un super mot Et qu'on a énormément de visites Parce qu'on utilise ce mot D'accord Très bien Et bah écoute On mettra Replay FM Ça me va très bien Putain c'est la décision Sur Pod La plus rapide Qu'on ait pris dans nos vies Je pense On est là ce tour Ouais Euh Et Mon dieu Et ensuite Du coup Pof Maintenant quand les gens Ils vont se faire inscrire Sur Pod Cloud Et on va leur envoyer un mail Et on va 14 mails 15 mails On va rattraper notre retard Sur On va l'envoyer à tout le monde Voilà Et moi je connais un péremptoire Qui va se retrouver Avec un Gmail Rempli au taquet Parce qu'il en a une chier des flux Alors si je suis très motivé Je ferai en sorte que s'il y a plusieurs podcasts avec le même mail On n'envoie qu'un seul mail Mais bon je me connais Ce sera pas le cas Bah évidemment T'as dit motivé Et moi dans la même phrase En parlant de toi du coup Donc oui non effectivement Non ça marche pas Sinon tu fais payer Et tu loues après Je propose un abonnement D'un euro par mois Pour être prévenu Quand les podcasts sont rajoutés Mais faut payer Pour avoir de la fonctionnalité avant Milou est-ce que t'es de retour Avec un intro correct ? Euh j'espère Oui Donc Milou qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Ça a intérêt à être intéressant Parce que sinon ça va chier Il se souvient pas Bon en même temps je sais pas ce qui a été dit entre temps Mais bon Mais rien on a meublé en attendant On a parlé de conneries Ah vous m'avez attendu c'est gentil Bah oui J'y ai juste laissé parler Du coup ça avait aucun intérêt Donc du coup on a meublé Je vais me faire frapper Ouais non c'était pour Oui revenir sur le fait d'être prévenu Pas prévenu Et comme disait Picaboo On est sur internet N'importe qui récupère le flux Le flux sur des sites Plus ou moins dégueulasses En fait moi le truc tout simple C'est que je surveille tout simplement Les stats du site sur WordPress Et je vois les connexions Qui sont régulières et pas régulières Je vois un nouveau truc Qui s'est connecté dessus Bah je vais voir ce que c'est Et bah si jamais je trouve Que c'est vraiment trop dégueulasse Et que ça a rien à voir Bah dans ce cas là je fais quelque chose Si c'est juste un Si c'est juste un site Qui répertorie mon podcast Malgré que ce soit un truc dégueulasse Qui ressemble à Ouais à du vieux HTML Sans aucun habillage Avec notre logo Ah non 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 Pourtant la description elle était bonne Non mais c'est pour ça que je demandais Pour vérifier Il a pas du côté avec le cul aussi Ah donc c'est ça oui la différence Non non mais je sais qu'il y a des sites Je me rappelle plus le nom Mais ils ont encore notre tout premier logo Oui on est un peu con On le change tous les ans quasiment Mais enfin là le machin Il est même pas mis à jour quoi Même au niveau des flux Ça doit être rafraîchi tous les 6 mois Ah tu parles d'iTunes donc Non pire C'est sans doute vrai iTunes Parce qu'ils ne prennent pas L'icône sur le pied donc Non non pire Donc ouais moi à part surveiller le serveur Je vois pas comment on peut vraiment être au courant N'importe qui peut se servir Et puis à la limite C'est même Enfin moi au départ Moi j'étais content J'y fais un peu plus attention maintenant Mais au départ Je voyais quelqu'un d'autre qui se connectait J'étais heureux quoi Ça faisait un de plus quoi Ça faisait un tout court déjà au début Ouais déjà un tout court au début ouais ouais Puis après deux et ainsi de suite Et maintenant on est au moins dix quoi Waouh Waouh Tout ça C'est un peu comme nous Quand on était content Quand on avait des robots Qui écoutaient pas de radio Ah c'est ça On était là on disait Oh putain on a deux auditeurs Et puis on regardait les IP Et puis on voyait que c'était des trucs Genre Live radio Ouais live radio Tune in Et tous ces trucs là Qui écoutaient pour avoir Les idées trois tags en fait Mais à une époque Notre plus grosse consommatrice C'était Eve Elle nous pompait tous les mois Ah mais qu'est-ce qu'elle pousse Eve Ah mais elle pompe C'est quelque chose de bien Surtout quand on a lancé Podcloud Mais qu'est-ce qu'elle s'est mis à pomper Quoi c'est Ah non non Puis elle prend pas cher Elle était à genoux Elle était à genoux Pour ceux qui savent pas Eve c'est le nom du serveur Sur lequel il n'y a pas de radio Et Podcloud Pour ceux qui ont manqué le mémo Donc Je suis pas fier de nos vannes Non Moi non J'ai un peu envie J'assume moyen Je vais très honnête J'assume moyen Mais donc voilà Donc écoute Moi je pense que effectivement Là Comme je disais On voulait rendre le monde Un petit peu meilleur En ne spammant pas les gens Je pense qu'on va rendre le monde Un petit peu meilleur En les spammant Du coup En même temps C'est pas On a pas la science infuse Non mais quelque part Vous êtes le seul panel Qui nous a exprimé Leur avis Donc du coup Ça me va quoi Je suis très content Que ce que je fais Soit aussi bien Sur des sites De barbus Bricoleurs Menuisiers Soudeurs Machin Que sur des sites De mamies Qui font du tricotage Moi ça me dérange pas Mais le truc C'est que là Tu sais où ils sont là Tu peux dire là C'est que tu sais où ils sont Oui mais parce que Là je t'allais voir Il a eu la démarche C'est très sympa De faire référence Et ça je suis d'accord Mais ce qui est bien Avec Bricoleurs Et Mulo C'est que ça te donne envie De partager tes propres bricolages Puis après tu regardes Ce que t'as fait Et tu dis Non bah on va laisser ça Au vrai en fait Sauf que même lui Il est pas vrai Même Bricoleurs Mais Mulo Il est pas vrai Jusqu'à ce que j'arrive A ton niveau Je pense que j'ai à peu près Quelques années devant moi Non moi le seul truc Que j'ai reproché Au podcast Le seul truc Que j'ai reproché Au podcast De Bricolo et Mulo Et au podcast De bricolage en général Et aux vidéos de bricolage C'est que J'ai vu une parodie Sur Enfin un truc humoristique Sur Reddit Qu'il résumait bien C'est le principe de Bon bah écoutez Aujourd'hui on va fabriquer Notre propre voiture Et là tu fais Oh c'est génial Je fais bah c'est simple Vous prenez votre hangar Tu fais bon j'ai pas un hangar Mais j'ai un garage Ça va pas l'affaire Ensuite vous prenez Votre plieuse De tôle industrielle Je fais oh merde J'ai assez affaire Ensuite vous démarrez Votre chèque d'assemblage De voiture Tu fais oh merde Putain c'est pas possible J'ai pas la moitié des équipements Voilà mais c'est exactement ça J'en ai pas ce que tout bon J'en ai deux fois trois Et après c'est magique Vous avez votre voiture Tu fais ouais Va chier Parce que moi j'ai en gros Ma perteuse Bosch Et puis c'est à peu près tout Donc du coup On n'est rien On n'est rien Une boîte de tournevis Je suis d'oise C'est dans la way La boîte de tournevis Pas cher De chez Casto Que j'en achète tout un stock Parce que je pète les embouts A peu près à chaque fois Que je les utilise Voilà c'est ça Non mais c'est ça Il faut huiler Mais si tu vois C'est ça que je reproche un peu C'est que c'est frustrant Parce que j'ai pas la moitié De ce qu'il faudrait En parlant de péter les embouts Qu'est-ce que t'as créé ? 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 C'était un putain de bâtard Parce que la vis Elle était méga vissée Le pas de vis Il était explosé Et j'en ai chié Pour l'ouvrir cet ordi Le pas de vis Je te jure que je l'ai maudit L'empreinte Enfin Enfin vous l'abrivoz La salle en privé Un chaton Un échaton Non parce que c'est pas impossible Que ça soit moi Qui l'ai vissé comme un gros con Mais quel bâtard Mais c'était les embouts castaux Qui pètent Là c'était pas ma faute Pour une fois La vis était plus résistante Que l'embout Tellement elle était Moins résistante Que l'embout Ce qui est rare C'est vraiment de la merde Castropette Bon voilà Est-ce qu'il y en a d'autres Qui ont à rajouter sur le sujet Ou est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour On a fait le tour Je pense aussi Bah écoutez Moi ce que je propose C'est qu'on fasse comme la dernière fois C'est à dire que S'il y en a qui veulent aller se coucher Parce qu'il est quand même 22h30 23h30 des petits joueurs Sérieux quoi Mais il y en a Ils ont peut-être école demain Je sais pas Non mais est-ce qu'on peut partir après En cours de deuxième partie Evidemment dans la deuxième partie On peut partir Mais s'il y en a qui veulent partir En disant au revoir À ce moment là C'est le moment Parce qu'on va passer À la deuxième partie Par contre il faut vraiment dire Au revoir à ce moment là Faut pas dire juste au revoir Je me casse salut Et ensuite On va faire un petit jeu Et puis après on va faire les news Rappelez-moi qu'il faut que je fasse les news Après le jeu Parce que je vais oublier Et C'est grave Plus surfait les news Mais non mais c'est juste 2-3 trucs là Des petits heads up Voilà rien de bien grave Bon alors du coup moi Faut que j'aille chercher le jeu Alors est-ce qu'on fait le même jeu Que d'habitude C'est de la belle belle L'info ou un top Est-ce qu'on refait un mot un top Ça m'a l'air cool Surtout si t'as des questions En science moi ça me bonne Ah bah on va chercher ça Alors ne bougez pas Maintenant ça se prévoit ce genre de temps Attendez attendez Avant qu'on termine le truc Faut que je termine l'émission correctement La première partie D'accord Donc je vous dis voilà On se retrouve dans 2 semaines Pour la deuxième partie de l'émission Au revoir à tous Tcha tcha Putain 2 semaines Mais on va crever de faim Non mais je peux pas moi Dans 2 semaines j'ai piscine Allez hop Et là du coup Et du coup on vous dit A plus bye bye Ah non merde Putain je sais qu'il faut pas Que je le dise C'est affreux quoi Le plus sûr C'est que tu dises On vous dit Tchao bye bye Comme ça Ah non Je crois qu'en fait C'est quand tu dis bye bye Moi je vous préviens Si ça se finit tard Il y a un moment Où je bye bye Non mais c'est l'auto La plus courte qu'on ait fait C'est ça Ça me fait penser à cette actrice Natalie bye bye Ça reste une autre eau Beaucoup plus courte que l'affaire Bon bref A un moment il faut En plus ça me fait chier Il faut un moment où je coupe quand même Donc on va couper maintenant Ça va trancher chérie Voilà c'était très bien Ça ça va trancher chérie Pour terminer Ça va trancher chérie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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